Tout ce qu'on nous a vanté avec le projet Simandou, notamment, aujourd'hui, on a plus de 15 000 employés qui sont en chômage technique, repos technique. Pour vous, est-ce que le projet ou l'accord Simandou n'était pas déjà un accord mort-né ? Non, je pense que ce que j'ai compris dans ce projet, il ne fallait pas arrêter ce projet pour s'asseoir derrière la table de négociation. Vous avez vu, au finish, on est venu derrière la table de négociation pour essayer de négocier et voir quels doivent être les intérêts de l'État. Comment les intérêts de l'État doivent être pris en compte, je suis entièrement d'accord. Mais il fallait s'asseoir dès le départ, derrière cette table de négociation, pour effectivement se comprendre. Mais ce qui est important, il faut qu'on différencie le projet. Mais l'arrêt de la négociation, docteur, l'arrêt de la négociation quand même a conduit à avoir un accord. Je suis d'accord. Il ne fallait pas le faire. Nous, on l'avait dit. Déjà, on a eu une ligne sur le terrain. L'Uni est en train de faire des tunnels. Il y a presque plus de 20 kilomètres de tunnels qui sont effectués par cette société. Et il y a des avancées positives dans la mise en valeur, effectivement, de ces infrastructures. Il ne fallait pas les arrêter. Il fallait continuer. Parce que, vous savez, une partie de ce montagne injectée dans les infrastructures est un prêt. Donc, maintenant, la société est en train de mettre les fonds qu'elle a eus elle-même pour essayer de finir les infrastructures. Mais elle n'est plus prête à reprendre pour le moment les travaux. C'est là le problème. Donc, ce qui est important, c'est-à-dire que ces sociétés qui sont connexes à ce grand bijou, ce transguinien-là, il faut qu'on les différencie. Parce que si on arrive à intégrer tout un chacun, ça risque de créer assez de problèmes. Vous savez, au niveau des finances, quand vous réunissez un consortium d'investisseurs, chaque investisseur a sa culture, ses manières de faire règles. Ses règles de fonctionnement. Vous voyez ? Donc, là, ça complique un peu la situation. Je pense qu'il faut faire. Il faut accompagner Winning dans cette aventure de mettre ces infrastructures pour y aboutir. Parce que ce n'est pas aujourd'hui qu'on a commencé ce projet. Nous, nous nous souvenons depuis quand on était très jeunes à Konaki, on parle de ce projet. Mais à date, rien n'est fait. Et les enjeux majeurs, nous le savons tous, sont les infrastructures. S'il y a quelqu'un qui s'est engagé pour le faire, il faut l'accompagner jusqu'au bout pour qu'il y ait quand même bien de cause pour la République de Guinée. C'est ce qu'il faut faire. Mais, M. Gallo, à quoi s'attendre, effectivement, avec ce projet Simandou dans le long terme ? Il est important de savoir que c'est un projet qui est important, non pas seulement pour la Guinée. Le projet Simandou est un projet très important pour toute la sous-région. Et c'est pour tous les spécialistes qui savent que le projet-là est un projet qui doit employer beaucoup de personnes. Et autour de ce projet, comme vous dites, c'est un projet structurant autour duquel peut se greffer plusieurs projets de développement qui permet à la fois de développer de l'emploi et des choses. Mais, je me dis qu'il y a eu trop d'amateurisme dans la gestion de ce projet. Comme vous le savez bien. Vous voulez négocier avec quelqu'un... Amateurisme, amateurisme. Vous parlez tellement de cette expression-là, je ne comprends pas en fait. Imaginez que vous êtes en négociation dure, vous êtes arrivé à parler. Vous connaissez ? Il y a une chose qu'il faut comprendre. D'accord. Je ne suis pas économiste, mais en matière de gestion de projet, lorsque quelqu'un doit investir des milliards de dollars chez vous, prenez-les comme un roi. Vous ne pouvez pas les traiter comme un bambin. Alors, dans ce sens-là, lorsque vous vous levez une fois, vous menacez une société militaire, deuxième fois, vous les menacez. Alors qu'ils veulent investir 15 milliards de dollars dans ton pays, vous les menacez deux fois. Pour la troisième fois, vous venez arrêter les travaux. Pour une entreprise qui est déjà menacée, qui ne sait pas comment s'arrêter avec des employés, vous voulez arrêter avec 15 000 travailleurs, vous croyez qu'elle va les prendre comme ça ? Alors qu'il n'y a pas une confiance, quelle garantie vous le donnez pour reprendre ? Qu'est-ce qui vous dit que demain, le CNRD ne se lèvera pas encore pour les arrêter ? Et qui est le bailleur de fonds qui va se permettre de remettre de l'argent aujourd'hui à Winning, alors qu'ils n'ont pas la confiance de pouvoir aboutir à des trucs ? Donc, vous estimez qu'on est dans un flou total, en fait ? Évidemment, on les a fermés et aujourd'hui, on est dans les conséquences de ça. Aujourd'hui, le ministère des Miner et de la Géologie est en train de les prier pour revenir effectivement à des meilleurs sentiments pour reprendre les travaux. Sauf ce qui est compliqué, parce que même l'accord que vous voyez brandi un peu partout, avec même des effizies que je vois la dernière fois partout... Une victoire historique, il est important de savoir que, lorsque vous lisez l'accord, on vous dit... Non, mais est-ce que c'est une victoire historique ? On vous dit que le pacte d'actionnariat sera négociable. Est-ce que c'est une victoire historique ? Ce n'est aucunement une victoire d'ailleurs. Le problème, il n'a pas été réglé, on l'a déplacé. Tout à fait. On l'a amené, la négociation n'est pas encore faite. La négociation sera faite, parce que la négociation, c'est dans les pactes d'actionnariat. On vous a enlevé dans 15% des capitales initiales, on vous ramène dans 15% des capitales sociales. Ce n'est pas ce qu'on nous a annoncé. Il est important de dire que ce n'est pas ce qui est annoncé. Alors, si on n'a pas ce qui a été annoncé, on ne peut aucunement parler non pas de simples victoires à plus fortes raisons de victoires historiques. Sacré diallo. Alors, M. Totilla, selon vous aujourd'hui, quelles sont les perspectives du projet Simando ? Quelle perspective aujourd'hui le projet Simando offre aux Guinéens ? Vous savez, c'est un projet, nul n'ignore en fait, son importance vitale pour la Guinée, mais son caractère géopolitique. Vous savez, dans le Simandou, c'est clairement la Chine et le monde occidental qui s'affrontent en terre guinéenne. C'est ça, il y a une dimension. Vous savez, la seule fois où la Chine condamne un coup d'état en Afrique et qui viole un principe sacré de sa politique étrangère, c'est le coup d'état guinéen. Parce qu'ils avaient des intérêts stratégiques en jeu autour du Simandou. Et Rio Tinto, il faut voir derrière Rio Tinto, le monde occidental, avait une crainte de voir la Chine mettre main sur ce minéraire, qui est le plus grand quand même jugement de faire au monde. Donc, vous avez vu des appels à prise de pouvoir. Rio Tinto a commencé à courir dans les couloirs du palais de Sécoutouréac, a même fait appel à des chanchéleries occidentales pour venir en aide, afin d'amener le gouvernement guinéen à arrêter les travaux sur le Simandou et de pousser une inconstruction vers les négociations. Donc, il y a un affrontement géopolitique qui est très clair. Il y a une chose que je voulais ajouter. L'article 217 du Code minier interdit au gouvernement guinéen de rendre secret une convention ou un accord sur un minéraire en Guinée. Ça doit être rendu public. Sauf que depuis le 25 mars, cet accord cadre qui est brandi comme un accord historique, il est gardé secret. Or, il porte sur nos ressources naturelles. Et ces ressources, le peuple est souverain. Ce sont des ressources de la Guinée. On ne peut pas cacher cet accord parce que nul ne sait encore, en dehors de ce qu'on nous a jeté sur la figure, les 15%, c'est ce qui est rendu public. Est-ce qu'il n'y a pas d'autres dispositions dans cet accord qu'on cache à la Guinée ? Donc, il doit être rendu public pour que les gens soient... L'alexe fiscal. Donc, vous estimez qu'il peut y avoir à l'intérieur de cet accord des actions qui peseront contre la Guinée et non pas pour le Guinée ? Il doit être rendu public. C'est le Code minier qui l'impose. Le Code minier dit que tout accord ou toute disposition continue dans une convention minière qui amenerait à rendre secré cette convention et nul et de nul effet. Donc, ça veut dire que le CNRD a peur qu'on voyait un peu les faiblesses ? On doit le rendre public. Non, mais c'est ce que ça veut dire, en fin de compte. Ils doivent le rendre public. C'est seulement comme ça. Aujourd'hui, le Simandou, la perspective, c'est quoi au niveau du Simandou ? On a les deux sociétés, elles sont présentes. C'est des grandes sociétés internationales. Aujourd'hui, c'est de faciliter les négociations avec ces sociétés pour amener l'Union Consortium à au moins reprendre les travaux sur le Simandou et sauver ces 15 000 emplois qui sont en jeu. L'enjeu social est le plus important actuellement parce qu'en fait, le véritable gain pour la Guinée dans ce projet Simandou, c'est le chemin de fer. Si nous l'avons, je pense que c'est une opportunité de désenclavement et de développement unique pour la Guinée. Et la société qui est prête à aller vers la construction de cette infracture, c'est l'Union Consortium. Donc, il faut faciliter la tâche à l'Union Consortium parce qu'il faut le dire, depuis 1996, Rio Tinto est présent sur ce projet. Ils n'ont pas mis un seul kilomètre de chemin de fer. En moins de deux ou trois ans, l'Union Consortium était déjà sur 13 ans d'avance par rapport à ce projet. Donc, c'est à la Guinée aujourd'hui de prendre conscience sur cette situation et de faciliter la reprise des travaux à l'Union Consortium. Comment espérer de la main d'un lionceau qui a... sur ce projet. Sous-titrage Société Radio-Canada ...